Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vois qu'il y a la classe de Solémieux qui est avec nous ce matin. Salut la classe, est-ce que vous nous voyez bien ? Est-ce que vous voulez ouvrir le micro pour qu'on se dise bonjour ? Salut à vous ! Ça fait plaisir de vous revoir. Merci d'être avec nous pour cette cinquième rencontre aujourd'hui du cycle du projet d'éducation à la santé et à l'environnement qui est proposé par Loire-Four-Agglomération. On se retrouve donc pour cette cinquième ConvKids. Si vous vous rappelez bien, les ConvKids, ce sont des rencontres entre des enfants à partir de 8 ans et des adolescents aussi avec des gens qui changent le monde avec l'idée en fait de mieux comprendre ce monde-là justement, de réfléchir à l'avenir et surtout de le construire tous ensemble. Ça fait maintenant plus de deux mois qu'on découvre des outils justement pour mieux comprendre le présent et mieux réfléchir au futur qu'on voudrait. Et maintenant qu'on a un plan, il est temps de passer à l'action et de voir comment on construit ce futur tous ensemble, comment on le fait en groupe. Pour ça, on va discuter avec une personne aujourd'hui dont le métier, c'est justement de bien comprendre comment fonctionne et comment peut agir un groupe de personnes. Donc, je vous présente notre super invité de ce matin, Erwan Lecoeur. Salut Erwan ! Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour Déborah. Est-ce que tu peux d'abord te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Erwan Lecoeur, ça c'est mon nom, et je suis sociologue. Alors sociologue, ça veut dire que j'ai fait des études pendant pas mal d'années pour étudier la société. Sociologie, il y a société dans le socio, et logos, c'est tout ce qu'on met à la fin pour expliquer qu'on réfléchit à un sujet. Donc, sociologie, c'est réfléchir à la société et comment elle fonctionne. Donc, par exemple, la place des enfants par rapport aux parents, la place des professeurs, l'école, qu'est-ce que ça fait dans une société, etc. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence. Comment est-ce qu'on est influencé ? Comment est-ce qu'on influence ? Et comment est-ce qu'on change le monde, si jamais vous avez envie de changer le monde ? Pour le moment, on va commencer à réfléchir à comment est-ce que ça se passe, l'influence dans la société, en général, mais aussi dans la classe, mais aussi avec vos parents. Avec vos amis, avec votre famille, avec tous ces gens-là. Eh bien, on va s'influencer. Et donc, il y a deux questions qu'on va essayer de résoudre ce matin. C'est pourquoi et comment on fait presque tous la même chose ? Pourquoi on fait presque tous pareil ? Par exemple, vous allez regarder, mais vous vous habillez souvent un petit peu de la même façon, tous. Vous portez un petit peu les mêmes chaussures. Par exemple, des baskets. Alors que c'est même pas sûr que vous fassiez du sport aujourd'hui, mais vous portez quand même des baskets. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est de porter des baskets. Voilà. Et donc, notamment la mode pour les plus jeunes d'entre vous. Puis, il y a une deuxième question qu'on va se poser. Pourquoi on fait presque tous la même chose ? Ça, ça s'appelle l'influence. Et puis, comment est-ce qu'on change les choses ? Comment est-ce qu'on ne fait plus tout à fait tous pareil ? Et puis, il y a des gens, certaines personnes, qui vont essayer de changer les choses. C'est ce dont Déborah parlait. Il y a des gens, il y a moi, il y a Déborah, il y a d'autres gens qui vont à un moment se dire « Allez, on va faire autrement ». Eh bien, on va essayer de voir comment ça fonctionne, comment c'est possible de faire autrement. Alors, on va commencer par une chose très simple, c'est que je vais vous poser une question. Je vais vous demander, par exemple, ici, vous allez voir, hop, d'après vous, qui est-ce qui, dans la société ou dans votre entourage, autour de vous, qui sont les gens qui vont ? Alors, les parents, qui d'autres ? Oui, qui nous influencent, tout à fait. Il y a les parents. C'est la première chose. Absolument. Nos frères et sœurs. Qui d'autres nous influencent ? Les frères et sœurs. Par les parents. Les professeurs ? Les profs. Absolument, les frères et les sœurs, notamment les grands frères et les grandes sœurs. Ils nous influencent fortement, très souvent, absolument. Qui d'autres ? La mode, oui. Oui, tout à fait. Alors, pas tous les profs, pas pareil, mais la mode, absolument. Je ne sais pas qui a répondu ça, mais c'est très bien. En effet, la mode nous influence. Qui d'autres ? Pas de la même façon, vous allez voir, que les profs ou que les parents. C'est une façon différente de nous influencer. Oui, c'est vrai, les copains. Ok, ça marche. Les copains, exactement. Alors là, les copains, c'est très important. On va s'arrêter sur ces exemples. Et Erwan, tu peux reprendre là où tu es. Les copains, c'est très, très important parce que c'est une forme d'influence qui va parfois très, très loin. Des fois, les copains peuvent nous emmener à faire des choses qu'on ne voulait pas forcément faire au départ, mais parce qu'ils nous entraînent, parce qu'on a envie d'être comme eux, parce qu'on les aime bien. Les copains, quand on est à votre âge et même plus tard, les copains, c'est extrêmement important. C'est vraiment presque autant que les parents. On a vu un petit peu qui nous influence. Maintenant, je vais vous poser la question rapidement. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sous influence ? Qu'est-ce qu'on peut faire comme chose qu'on n'aurait pas fait si on était tout seul et qu'on n'avait pas pensé tout seul ? Quelles sont les choses qu'on fait parce qu'on est influencé ? Alors, soit par les profs ou les parents, soit par les frères, les sœurs, les copains. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on est sous influence, selon vous ? Allez-y. S'habiller différemment ? Toujours m'écrire dans le chat. Je suis désolé, je n'ai toujours pas le son qui m'arrive. Ok, on peut s'habiller différemment. Ça marche ? On peut s'habiller différemment. Absolument. Tout à fait. Ça peut nous rendre méchants ? Ah, ça peut nous rendre méchants. C'est-à-dire ? Donne des exemples. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Sous influence. Ça peut nous rendre méchants, bien sûr. Souvent, par exemple, quand les gens se battent ou vont à la... la guerre, c'est souvent parce qu'ils ont été influencés. Notamment, les gens qui vont faire la guerre, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une autorité, on dit. Les gouvernants, les politiques ou les militaires qui disent « vous devez venir à la guerre. » Tu te coiffes différemment. Ça marche. Quoi d'autre ? S'entraider. S'entraider, c'est ce que tu as dit ? Oui, c'est ça. Super. S'entraider, oui. Changer d'idée. Oui, changer d'idée, exactement. C'est parfait. Très bien. Donc, l'influence, qui nous influence et qu'est-ce qu'on peut faire sous influence ? On a déjà vu pas mal d'exemples. Ça, c'est très bien. Vous avez en effet donné à peu près tous les exemples que j'attendais. Donc, bravo, vraiment. Félicitations. Ensuite, ce qu'on va se poser comme question, c'est qu'est-ce que c'est que l'influence, en fait ? L'influence, alors là, je vais vous donner des mots un peu compliqués. Vous inquiétez pas. C'est parce que je suis sociologue. C'est normal. Mais vous pourrez revenir dessus ensuite. Alors, l'influence, en sociologie, on appelle ça l'influence sociale. Social, c'est tout ce qui est la société. C'est en gros, il y a la famille, il y a l'école, il y a tout ce qu'on fait en société. C'est ce qu'on appelle du social. C'est la sociologie. Alors, l'influence, c'est le fait qu'un groupe ou bien la société, ça peut être les parents, les profs, la société en général, va faire une pression sur l'individu. Elle va dire à l'individu, elle va faire comprendre à l'individu qu'il faut s'habiller comme ça. Il faut mettre des vêtements pour sortir dans la rue. Il faut, par exemple, ne pas polluer trop, ne pas jeter des déchets par terre, etc. Tout ça, c'est des pressions, en bien ou en mal, des pressions qu'on fait sur les individus, c'est-à-dire sur vous, chacune et chacun d'entre vous, mais aussi sur nous, sur vos professeurs, sur moi, sur vos parents. La société, elle fait de la pression sur tous les individus dès que les individus naissent, dès qu'ils arrivent dans le monde. On commence très, très tôt à faire de la pression. Dès que vous êtes des enfants, vous avez une pression de la société. Et pourquoi on fait pression sur les individus ? Pourquoi la société fait pression ? Pour modeler, pour arranger, pour faire en sorte que l'individu se comporte toujours de telle façon, qu'il fasse toujours de cette façon-là. C'est-à-dire, par exemple, le matin, vous prenez un petit déjeuner pour être en forme. Le soir, vous allez vous coucher à telle heure pour ne pas être trop fatigué le lendemain. Ou bien, vous arrivez à telle heure à l'école et vous repartez à telle heure de l'école. Tout ça, c'est pour que vous fassiez tous, au même moment, la même chose, pour qu'on puisse travailler ensemble, être ensemble, par exemple, aujourd'hui. Et on va modeler, non seulement votre façon de vivre, mais aussi ce que vous pensez un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on va dire, il y a une pression de la société qui dit, en France, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un d'autre. Mais c'est à peu près dans tous les autres pays du monde, sauf quand on est en guerre. Ça, c'est une pression. C'est pour que les gens ne s'entretuent pas, par exemple. Ou bien, en France, on n'a pas le droit d'agresser les gens ou de les insulter. Voilà, à l'école, on vous apprend à arrêter, à ne pas insulter les autres, etc. Et donc, on fait tout ça pour que vous soyez dans, entre guillemets, que vous fassiez un peu tous la même chose et plutôt des choses plutôt bien. En tout cas, c'est ce qu'on espère quand vous êtes enfant. Donc, ça, c'est la première forme d'influence. C'est l'influence en général. On vous demande de faire un certain nombre de choses. qui sont plutôt positives. Parfois, on vous demande aussi des choses négatives. Et toute notre vie, chacune et chacun d'entre nous, on va avoir à choisir entre, soit l'envie d'être comme les autres, pareil que tous les autres, pour être comme tout le monde, pour être accepté par les autres, pour que les autres disent « Ah, c'est bien, on est pareil », pour ne pas être rejeté par le groupe. Par exemple, dans la classe, si vous commencez tout le temps à faire exactement l'inverse de la classe, etc., les autres de la classe vont se dire « Il est quand même bizarre, elle est quand même bizarre, on ne l'aime pas beaucoup, elle dit des choses bizarres, elle s'habille bizarrement, etc. » Vous savez, des fois, ça arrive dans les classes. On a parfois envie de ça, de faire comme tout le monde. Et puis, de temps en temps, on va avoir l'envie de garder sa spécificité, d'être un petit peu différent quand même. Un peu comme dans les petits dessins que je vous montre, il y a quelqu'un qui est tout en couleur par rapport aux autres, ou bien il y a quelqu'un qui est en violet, là, par rapport à tout le monde, qui est en gris, voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une originalité. On essaie d'affirmer son individualité, d'être un peu original, se démarquer des autres. Vous voyez, de temps en temps, même vous, vous avez envie de vous démarquer un petit peu des autres. Voilà. Toute notre vie, on va être influencé pour être comme tout le monde, mais on va quand même avoir un petit peu envie de faire autrement. Alors, l'influence, rapidement, vous en avez déjà parlé, vous avez donné des exemples, je vais reprendre un peu les mêmes exemples, vous allez voir. On peut être influencé parce que, par exemple, on porte les mêmes chaussures que tout le monde, les mêmes baskets, de la même marque, etc. On peut être influencé, comme sur la photo ici, les trois petites filles, par exemple, en haut, elles ont le même genre de robe, le même genre de collier, elles vont à une fête de leur pays, de leur culture, et elles s'habillent un peu pareil. Alors, elles ont chacune une couleur, mais c'est le même genre de robe, c'est le même genre de collier, elles sont coiffées pareil, bref, elles vont s'influencer. Elles vont toutes parce que leurs parents leur ont demandé et aussi parce que leurs copines sont habillées comme ça, elles vont s'habiller un peu pareil. Ça, c'est l'influence qu'on peut voir tous les jours, tout le temps. Et puis, ça, c'est quand on est influencé. Et vous, en tant qu'enfant, jeune, bientôt adolescent, vous êtes influencé par plein, plein, plein de choses, vos parents, vos profs, vos amis, mais vous pouvez aussi influencer les autres. Et oui, parce que, par exemple, si vous avez une petite soeur ou un petit frère, si vous avez des copains, de temps en temps, c'est vous qui allez leur dire « Ah, mais regarde, moi, je vais prendre des baskets, elles sont très, très différentes de toutes les autres, elles ont plein de couleurs, comme les baskets qu'on voit en bas, les petites chaussures en bas, plein, plein, plein de couleurs. » Et ça, c'est original, c'est différent. Ou bien, il y a aussi des adolescents, maintenant, qui vont dans des manifestations, ils influencent les autres, ils disent « Viens avec moi, on va aller en manifestation parce qu'il y a un problème avec le climat, il faut absolument… » ou bien « Viens avec moi pour ramasser des déchets » ou bien « Viens avec moi pour faire d'autres choses. » Et donc, vous allez influencer, parfois, vos amis, vos copains, et leur faire faire des choses. Voilà, ça, c'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Alors, l'influence, c'est souvent une personne que vous aimez bien, c'est un groupe, ou bien c'est la société. On va se conformer, on va suivre la mode, on va suivre une religion, on va faire comme tout le monde. Vous voyez, en haut, là, il y a des enfants, ils portent tous le même vêtement blanc, ça, c'est la religion catholique. Et donc, les enfants de cœur, ça s'appelle, ils portent tous la même robe blanche exactement. Et à une époque, il y a 100 ans, par exemple, en France, pratiquement tous les enfants de cet âge-là, les garçons, mais aussi les filles, ils allaient à l'église et ils portaient des vêtements comme ça et ils apprenaient plein de choses, des chants, des ceci, des cela. Donc, tout le monde était conforme, tout le monde faisait pareil, d'accord ? À l'époque, c'était la religion qui disait ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, il y en a quelques-uns, mais beaucoup moins nombreux. Et puis, vous voyez, ça, ça peut être la religion, mais ça peut aussi être des personnes qui vont exercer une autorité, qui vont être, parce qu'ils ont du leadership, du charisme. Alors, le leadership, ça peut être les parents, ça peut être des héros, ça peut être des stars. Là, vous voyez des stars. Alors, il y en a une là, vous la connaissez peut-être, moi, je ne la connais pas bien, mais il paraît que c'est une star et que plein de gens veulent chanter comme elle, s'habiller comme elle, s'exprimer comme elle, etc. En dessous, vous voyez, il y a une star aussi, c'est un joueur de football et il y a plein de garçons, ils adorent ce joueur de football qui s'appelle Mbappé. Il joue au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Voilà. Et donc, il y en a pour les garçons, il y en a pour les filles, il y a des garçons qui préfèrent les chanteuses, il y a des filles qui préfèrent les footballeurs. Tout ça, ça dépend. Mais en tout cas, ces héros, ces stars, ils vont nous influencer. C'est-à-dire, on va mettre les mêmes maillots, on va s'habiller un peu comme eux, on va les imiter pour danser, pour chanter, etc. Ça, c'est une forme d'influence très, très importante, notamment à votre âge, mais aussi plus tard. Déborah, ça lui arrive encore d'écouter des chanteurs et de s'habiller comme eux. Ça lui arrive régulièrement. Donc, vous voyez, l'influence, c'est toute la vie. Et puis, il y a une troisième forme d'influence qui est très importante aujourd'hui, c'est les réseaux, les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, on a des amis, on a des gens qui sont reliés par des passions. On aime tous la chanteuse, on aime tous le football, on aime tous... On a des habitudes sur Internet avec les réseaux sociaux. Eh bien, on va être très, très influencés. Alors, j'ai mis TikTok ici. En fait, il y a plein d'autres réseaux sociaux qui peuvent nous influencer. TikTok, Instagram, WhatsApp, etc. Ça aussi, c'est vraiment très important pour l'influence. Ça va jusqu'ici ? Tout le monde suit ? Alors, on vous écoute. Est-ce que jusqu'ici, c'est clair ? Oui. Oui. Mais ils sont trop forts, ça les mieux. Vous m'impressionnez. On peut enchaîner. Ça va être bientôt à vous parler. Allez, préparez-vous. Mais là, on a encore quelques infos à vous donner. Voilà. Bientôt, ça va être à vous. Alors, l'influence sociale, je vous le dis rapidement, comme ça, vous savez, il y a quatre façons de faire. D'accord ? Quatre, comme ça. Alors, la première, ça s'appelle l'autorité. On va se soumettre à l'autorité. Ça, vous l'avez déjà dit, c'est l'obéissance. En gros, l'influence première, c'est quand on obéit à quelqu'un qui nous dit « Tu dois faire comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça, c'est important. » C'est les parents, c'est les professeurs, c'est tous ces gens-là. Ils vont vous influencer, ils vont vous dire « Tu dois faire comme ça. » Et en gros, en général, on n'essaie de pas trop discuter. Et donc, il y a des gens qui vont vous influencer parce qu'ils ont une autorité. Ça, c'est la première forme la plus importante, surtout à votre âge. C'est celle que vous connaissez beaucoup. Il y a les gens qui vous disent « Tu vas te coucher » ou « Tiens, viens manger, viens à l'école, fais ceci, des devoirs, des ceci. » Tout ça, c'est l'autorité. Vous ne discutez pas parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont l'autorité dont vous êtes obligés de faire. Sinon, vous avez des sanctions. On va y venir après. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle le conformisme. Le conformisme, c'est faire comme tout le monde. Tout le monde fait comme ça. Vous êtes dans un groupe, par exemple, une bande de copains ou de copines, et les copines, elles font toutes pareil. Vous voyez, les trois filles là qui font ça avec les mains comme ça, ça, c'est en Chine, mais ici, il y a plein d'autres choses. C'est la danse en groupe, c'est vos copines qui s'habillent comme ça, c'est ceci. Et donc, vous allez faire comme le groupe. D'accord ? Vous allez vous conformer, vous allez faire pareil, vous allez acheter les mêmes vêtements, les mêmes chaussures, etc. Parfois même, vous n'allez même pas y penser, c'est juste, c'est normal, vous faites comme tout le monde. Ça donc, c'est la deuxième forme, c'est celle qu'on appelle le conformisme. D'accord ? Là, j'ai mis des moutons avec des lunettes de soleil parce qu'on considère que souvent, les moutons, vous savez, c'est l'animal qui est très conformiste. Les moutons, s'il y en a un qui va dans un sens, tous les autres vont le suivre de peur de ne pas être avec tous en même temps. Donc voilà, les moutons, ils sont très conformistes, ils font tous pareil. Et des fois, on dit que les gens, des fois, ils se comportent un petit peu comme des moutons, par exemple, quand ils vont tous acheter au magasin à la même heure, la même chose, etc. Voilà, par exemple, des lunettes de soleil. Voilà. Ça, c'est les deux formes principales d'exemples d'obéissance et de conformisme. Vous m'en avez donné tout à l'heure. Donc, pour l'obéissance, on met lesquels dedans ? Allez-y. Allez, on vous écoute, ouvrez votre micro. Quels exemples d'obéissance ? On en a un peu parlé tout à l'heure avec les devoirs, par exemple. Tout à fait. On met le lave-vaisselle à la maison. Exactement. C'est vrai, parce que tu adores ça et ce n'est pas parce que tout le monde le fait. Tout à fait. On doit aller se coucher ? Oui, le fait d'aller se coucher, absolument. On doit l'obéir. Voilà. On n'est pas sûr, c'est bien, mais on est obligé de le faire. Très bien. Ranger sa chambre ? Oui, absolument, ranger sa chambre. Ça n'a aucun intérêt. Personne ne fait ça, normalement. Ce n'est pas du tout conforme, mais à un moment, il y a des parents qui disent tu ranges sa chambre, un point c'est tout et on est obligé de le faire, tu as raison, absolument. S'occuper de ses petits frères et soeurs ? Oui, s'occuper de ses petits frères et soeurs. Absolument, tout à fait. Oui, alors que tu n'as pas forcément envie, que tout le monde ne le fait pas, mais là, quelqu'un te demande de s'en occuper, tu es obligé parce que c'est l'autorité. Et en plus, là, c'est encore plus fort parce qu'on t'oblige l'autorité, tu dois obéir et en plus, on te dit tu dois obéir, tu dois devenir responsable, tu dois t'occuper de tes frères et soeurs. Donc, on te donne une responsabilité mais pas la capacité, par exemple, de choisir ce que tu fais de cette responsabilité. On te dit tu dois être responsable, tu dois t'occuper de tes frères et soeurs. Donc là, c'est vraiment un très bon exemple. Aller manger à telle heure ? Oui, aller manger à l'heure que les autres ont décidé. Alors attention, parce qu'aller manger à telle heure, par exemple, si on parle de la cantine, ce n'est pas seulement de l'autorité, c'est aussi la deuxième forme, c'est aussi du conformisme parce que tout le monde va manger à la même heure. Et pourquoi tout le monde va manger à la même heure ? Parce que c'est plus simple d'avoir tout le monde à la table et de servir tout le monde en même temps. Et donc là, on est aussi dans la deuxième forme. Alors maintenant, on va voir quelles sont les manières d'obéir à l'autorité, d'être influencée qui sont les manières de conformisme. Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que les gens font par conformisme autour de vous ? Allez-y. Vous avez refermé votre micro, mais vous pouvez... Ah oui, ça y est, c'est rouvert. On vous écoute. C'est plus dur de trouver le conformisme parce qu'en fait, on a quand même toujours l'impression d'être un peu unique et de faire les choses comme nous, on les fait et on ne voit pas qu'en fait, on a plein d'autres à le faire. On oblige à manger des choses qu'on n'aime pas ? Ah, ça t'est encore dans l'obligence, ouais. Non, on oblige, mais en même temps, c'est vrai qu'on mange tous un peu la même chose, souvent. Voilà, par exemple, en France, on mange des choses que dans d'autres pays on ne mange pas et on se conforme à une façon de manger. Ça, tu as raison, c'est vrai. Le conformisme, là, on peut jouer. Quoi d'autre ? Dans vos jeux, par exemple, dans les jeux auxquels vous jouez, est-ce qu'il y a des jeux où vous êtes hyper nombreux, que vous êtes très nombreux à utiliser ? Oui. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Les ? Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, absolument. Vous allez voir, je l'ai mis comme exemple après, mais il y a des jeux vidéo où vous allez jouer parce que vos copains et vos copines vous disent que c'est trop bien et qu'il faut aller jouer à ce jeu. C'est difficile pour... Par exemple, comme ça. C'est difficile pour... Pardon ? C'est difficile pour eux. Ils n'ont pas l'impression d'être influencés sur ce genre de sujet. Bien sûr. Alors, autrement, la façon dont vous parlez, il y a des expressions, là, récemment, on a entendu des expressions. Alors, nous, les adultes, ça nous fait tenir les oreilles. Mais est-ce que vous, vous dites tous, par exemple, quoi, coubet ? Est-ce que vous avez des expressions comme ça qui sont vraiment... En fait, tout le monde les utilise, donc vous les utilisez aussi ? Le foot ? Le foot ? Ah, le foot. Erwann. La pratique. Ah, le foot. Absolument. Le foot, ça a même été étudié par les sociologues, en fait. Là, c'est un très bon exemple. Le football et notamment le foot à l'école où les garçons vont jouer au foot. Les sociologues ont étudié ce phénomène en regardant comment, dans une cour de récréation de gens comme vous, on filmait la cour de récréation et on regardait tous les jours comment ça se passait. Eh bien, on s'est rendu compte, tout simplement, que les garçons se mettaient au milieu de la cour et jouaient aux jeux de ballon, en général, le foot. Ils jouaient au foot au milieu. Même les garçons qui n'aimaient pas trop le foot, eh bien, ils étaient un petit peu obligés d'aller jouer au foot pour montrer qu'ils étaient quand même des garçons. Et les filles, elles, elles se mettaient tout autour de la cour et jamais au milieu parce que les garçons prenaient le milieu avec le foot et les filles, du coup, elles s'étaient obligées par conformisme. Elles ne venaient pas avec les garçons, elles se mettaient ailleurs et donc, elles occupaient tous les espaces qui étaient, elles, centraient dans la cour. Et donc, du coup, on avait les filles tout autour, les garçons au milieu et toutes les récréations, c'était pareil, tous les jours. Et donc, du coup, les sociologues ont dit il y a un petit problème, il y a un conformisme très très fort. Tout le monde fait, tous les garçons font pareil, ils font du foot alors que des fois, ils n'aiment pas ça. Toutes les filles, elles ne jouent pas au foot, elles vont jouer, elles font des choses autour, etc. Alors que si ça se trouve, elles auraient envie de jouer au foot. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'on essaye de faire, on essaye de changer les cours de récréation, on enlève le béton qui est au milieu pour pas que les garçons aillent jouer au foot sur le béton. On essaye de faire des espaces plus séparés et pas un seul espace au milieu et plein de petits espaces autour. On fait plein d'espaces pour que les garçons et les filles, d'abord, puissent se mélanger un peu plus, puissent jouer à autre chose que toujours au foot et comme ça, l'espace, il est mieux réparti entre les filles et les garçons pour ne pas qu'il y ait un conformisme. Tous les garçons font pareil, toutes les filles font pareil. Voilà, ça, c'est un des exemples très intéressants pour les sociologues. Alors, Erwann, comme il est déjà 9h30, est-ce qu'on peut passer directement à toi de me dire si on peut passer directement à comment ça se passe quand on, ta slide 15, en fait, changer d'opinion, d'attitude ? Absolument. Donc là, c'est que juste des expériences que je vous montre. Tout ce que je vous dis, là, en fait, on fait des expériences dessus dans des laboratoires avec des vrais gens, etc., pour montrer que les gens, ils obéissent beaucoup à l'autorité, qu'ils vont se conformer énormément. c'est des lignes, on leur demande quelle est la ligne la plus courte et en fait, les gens, ils font sans doute se tromper pour être comme tout le monde. Voilà. Mais on va passer à la slide où l'influence des médias, ça, vous connaissez, ça va être très, très rapide. Tout ça, c'est de l'influence. D'accord ? Tous ces médias, la télé, Internet, la reine des neiges, tout ça, c'est des choses qui vous influencent sans même que vous vous en rendiez compte. Évidemment, je vous ai parlé des réseaux sociaux, c'est très, très important, les réseaux sociaux. C'est même aujourd'hui quasiment la forme d'influence la plus importante. Est-ce que, parmi vous, les enfants, est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà des réseaux sociaux ? Parce qu'en théorie, les réseaux sociaux n'autorisent pas avant 13 ans. Mais si vous n'avez pas peur de dire que vous le faites, est-ce qu'il y en a pas un qui le font déjà ? Ils utilisent des réseaux sociaux. Ça peut être, par exemple, aller sur YouTube, par exemple. On sait que YouTube, en fait, les enfants très jeunes y vont déjà. Est-ce que c'est votre cas ? Il y a une bonne dizaine de mains levées, oui. D'accord. Et Fortnite, est-ce que vous êtes nombreux à jouer à Fortnite ? Fortnite, sept mains levées. D'accord, quand même. OK. On peut peut-être, Erwan, est-ce qu'on peut faire un rapide passage sur comment ça fonctionne derrière les algorithmes en quelques phrases ? Tu peux faire ça ? Alors oui, les algorithmes sur les réseaux sociaux, en fait, c'est des méthodes mathématiques qu'on met en œuvre pour faire en sorte que chaque réseau social, chaque jeu vidéo va vous attirer particulièrement. C'est-à-dire que les algorithmes sont faits exactement pour que des gens de votre âge, mais surtout plus âgés, comme nous, les adultes, les algorithmes vont aller nous chercher. Ils vont venir à chaque fois qu'on va sur Internet. En fait, l'algorithme enregistre ce qu'on est en train de faire sur Internet. Par exemple, si cette semaine, je me dis, moi, par exemple, je suis près des montagnes, il y a des montagnes là où je vis, et donc si cette semaine, je me dis, oh, il faut que je m'achète des chaussures pour aller dans la montagne, sinon je ne vais pas y aller, etc. Je vais aller les chercher sur Internet, je vais taper chaussures de randonnée, etc. Eh bien, pendant deux semaines, à chaque fois que je vais retourner sur Internet voir mes messages, aller sur Facebook, aller sur Internet pour faire des recherches, etc., je vais avoir des petites publicités qui vont apparaître. Je n'ai rien demandé. Des publicités qui vont me dire qu'il y a une promotion sur les chaussures de randonnée cette semaine et que vraiment, il faut que je me dépêche pour aller les acheter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que quand j'étais sur Internet pour aller regarder les chaussures de randonnée, les algorithmes ont enregistré ma recherche. Ils se sont dit, tiens, tiens, lui, il aime bien les chaussures de randonnée. Et à chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur WhatsApp, sur YouTube, sur Google, sur Fortnite, etc., ils enregistrent la façon de ce que vous allez chercher, ce que vous voulez voir. Ils l'enregistrent. Il y a un algorithme qui va pendant deux semaines utiliser, il va calculer et il va vous envoyer des publicités, ce qu'on appelle des publicités ciblées, spécifiquement, exactement ce que vous cherchiez, des chaussures de randonnée ou bien pour vous, par exemple, des baskets Nike blanches avec des grosses semelles ou bien tout un tas d'autres choses que vous achetez ou que vous faites acheter à vos parents assez régulièrement. Donc là, il y a une influence volontaire. Exactement. L'algorithme, c'est aujourd'hui une influence, je dirais, absolument mathématique. Il y a des gens qui ont créé des algorithmes mathématiques qui vont vous influencer à chaque fois que vous allez aller sur Internet ou sur des réseaux sociaux ou sur des applications comme Twitter, enfin, non, ça n'existe plus, TikTok principalement. TikTok, c'est un algorithme phénoménal qui est très, très, très ce qu'on appelle addictif. C'est comme une drogue. On a toujours envie de voir la vidéo d'après sur TikTok mais il faut faire très attention à ça parce que TikTok comme les autres réseaux sociaux, ça peut rendre malade les gens au bout de trop de temps. Si vous passez plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux, ça peut vous rendre un petit peu addictif, un petit peu malade, un peu comme une drogue du cerveau, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on dit qu'il faut faire attention. Ça marche. Ça, c'est des influences que vous connaissez. C'est la publicité, les modes, les marques. Là, normalement, certaines d'entre vous ne vont pas le dire mais elles reconnaissent des influenceuses ce qu'elles connaissent. Là, c'est des influenceuses. Ça, par exemple, le terme, il est très clair. On parle bien désormais d'influenceurs et d'influenceuses sur Internet. C'est des gens qui vont vous influencer pour acheter des produits tout simplement. Et le terme, il est extrêmement précis. Donc, ils vont vous faire acheter certains produits parce que, comme ces produits-là ou d'autres, les marques de chaussures, le McDo, le Coca, là-bas, vous avez des influenceuses pour la mode et pour le… etc., etc. Donc, tout ça, c'est vraiment de l'influence et dans votre quotidien tous les jours et dans les années qui viennent, vous allez être de plus en plus influencés par tout ça. Alors maintenant, comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Alors, l'influence, c'est souvent pour qu'on ne change pas. C'est pour que tout le monde achète pareil et c'est pour que vous obéissiez à vos parents, etc. Et pourtant, des fois, il y a des gens qui changent. Regardez, le petit oiseau bleu, à un moment, il a décidé de ne plus être l'oiseau rouge. Il n'est plus à côté de ses copains, il va faire son truc tout seul et il est tout content. Des fois, on va changer d'opinion sur une chose, on va changer de comportement, on va faire autrement, on va arrêter de jeter des papiers par terre, on va arrêter de prendre sa voiture sans arrêt ou même d'attitude, on va faire autrement, on va consommer moins, par exemple, ou on va acheter que du bio ou des produits de qualité, etc. Comment ça se fait ? Comment ça marche ? Parce que normalement, on obéit ou bien on se conforme. Eh bien non, il y a des gens, ils vont faire autre chose, ils vont faire ce qu'on appelle une déviance, c'est-à-dire, ils vont refuser les normes et les codes, même s'il y a un risque de sanction, d'amende ou de prison. Et puis, il y a d'autres personnes, ça c'est la déviance, c'est la troisième forme, il y a l'obéissance, le conformisme, la déviance, on fait autrement, on refuie, on devient un rebelle ou bien, on va essayer d'influencer mais à quelques-uns, on va essayer de changer les choses. Et ça, c'est l'influence minoritaire, c'est la dernière façon, c'est celle qu'on va voir ensemble. Alors, la déviance, c'est quoi ? La déviance, c'est on refuse les normes, on refuse les règles, tout le monde marche dans un sens, nous on dit, non, je veux marcher dans l'autre sens. Souvent, vous allez voir, vous allez être déviant quand vous allez vous rebeller contre vos parents, vous ne voulez pas aller vous coucher, vous ne voulez pas manger ce produit-là, vous ne voulez pas manger les légumes, etc. Ça, c'est une forme de déviance, c'est minime, ce n'est pas très très aggravant. Des fois, le problème de la déviance, c'est que si vous le faites trop et que vous faites des déviances trop fortes, vous allez avoir des sanctions, des amendes, ou vous allez en prison si jamais vous allez trop loin dans la déviance, on va vous mettre en prison. Ça, c'est le problème de la déviance, donc ce n'est pas très très malin toujours la déviance. D'ailleurs, vous le savez, parce que quand vous rebellez contre vos parents, des fois, ils vous envoient dans votre chambre, vous avez des sanctions, etc. vis-à-vis de vos professeurs, c'est pareil. Donc, c'est plus malin, quand vous voulez changer les choses, de faire une influence qu'on appelle minoritaire, c'est-à-dire, c'est l'innovation, on va innover, on va faire quelque chose d'un peu nouveau, on va faire évoluer l'opinion, les comportements. Par exemple, dans votre classe, vous allez innover en portant des baskets très différentes de tout le monde, ou bien les chaussures différentes. Vous allez vous habiller un petit peu différemment, avec plus de couleurs, avec plus de ceci. Et il ne faut pas forcément le faire tout seul, il faut souvent le faire avec une, deux, trois autres personnes. C'est vraiment la manière la plus importante de changer les choses. C'est toujours comme ça que ça s'est passé. Pour innover, pour faire évoluer les règles, les valeurs, les normes, la façon dont les gens voient, il faut être un petit groupe qui peut changer la société sans violence. Vous avez plein d'exemples autour de vous, par exemple, il y a des gens, des jeunes, aujourd'hui, ils ont 15 ans, ils sont à peine plus âgés que vous, pas tellement, 14, 15 ans, et ils vont faire des manifestations pour sauver le climat, par exemple, ou pour sauver les animaux, etc. Et ça, c'est des jeunes, et ils y arrivent, ils se mettent en groupe et ils font ça. Donc ça, c'est l'influence minoritaire. J'ai un petit dessin pour vous expliquer comment ça marche. Regardez. Au début, il y a plein de gens qui sont très en colère, pas contents du tout. Il y a une seule personne qui dit, mais moi, je vous aime bien et je veux qu'on s'aime bien tous. D'accord ? Vous voyez bien le dessin ? Les autres, ils sont toujours en colère. Ils disent, non, non, nous, on veut la guerre, on n'est pas contents, etc. Et lui, il continue à dire, non, non, moi, je vous aime bien et je pense qu'il faut qu'on s'aime. Il y a une personne dans le groupe, une, comme dans votre classe par exemple, il y aurait une personne qui dirait, ah, mais peut-être qu'il a raison quand même, il faudrait peut-être plus s'aimer. Les autres ne sont pas contents, ils le rejettent. Donc l'autre se retrouve avec et donc il se retrouve à deux. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre classe. Comme il se retrouve à deux, les autres, ils se posent des questions, ils se disent, ils sont deux, peut-être qu'ils ont raison. Ça fait changer encore d'autres personnes qui vont quitter la dernière personne qui est toujours en colère et à la fin, ils sont beaucoup plus nombreux à dire, allez, on fait comme si on s'aimait bien et donc la personne qui est restée toute seule ou les deux personnes vont finir par être convaincues par une seule personne au début, vous vous souvenez, une seule personne. C'est ce qu'on appelle l'influence minoritaire. Voilà. Est-ce que vous pourriez me donner des exemples, alors, de déviance ou bien d'influence minoritaire, de gens qui ont dit, non, on va changer les choses. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui s'est passé comme ça pour vous ? Ou que vous pourriez faire ? Moi, j'ai un exemple et alors sur le mur, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Moi, je me rappelle que la première fois qu'on s'est vus, vous étiez la seule classe qui était présente, c'est un peu comme ce matin. Et au début, je vous ai posé des questions, vous aviez vachement de difficultés à répondre. C'était dur pour vous, c'était impressionnant parce que voilà, il fallait avoir des idées, ce n'était pas simple. Et en fait, petit à petit, il y en a un ou une, je ne me rappelle plus, qui est venu au micro et qui a donné une ou deux réponses. Et puis, il a été, ou elle a été suivie par un autre ou une autre. Et en fait, à la fin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'arrivait même plus à terminer la conférence et la rencontre avec Martin parce que vous aviez plein, plein, plein d'idées pour réformer votre école, pour réformer votre territoire, votre cantine, vos modes de déplacement, etc. Donc moi, j'ai déjà un exemple avec vous. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça ? Par exemple, au sein de votre famille ou dans votre groupe d'amis ou quelqu'un où vous-même avez dit non, moi, je n'ai pas envie de faire comme ça et vous avez réussi à convaincre les autres. Mon tonton, il va en vélo à son travail. Excellent exemple. Et avant, il y allait en voiture comme tout le monde, c'est ça ? Non, je ne suis pas très sûre. Mais autour de lui, les gens vont plutôt en voiture et lui, il dit, ben non, moi, je préfère y aller à vélo. Tout à fait. Nelson Mandela ? Oui, Nelson Mandela. Absolument. Très bon exemple, Nelson Mandela. Nelson Mandela pendant des années, tu as raison, il a été un petit peu tout seul à dire non, je refuse l'apartheid, je refuse le racisme, etc. Il est allé en prison, il a souffert, puis quand il est ressorti, ben un jour, il est devenu président de l'Afrique du Sud parce que, en fait, c'est lui qui avait raison et tout le monde a compris et est devenu un petit peu comme lui et a considéré qu'il avait raison. Très bon exemple. Donc, l'hiver, il fait des barbecues en hiver ? D'accord. Il fait des barbecues en hiver alors que les autres, a priori, ils ne font pas de barbecue en hiver. Très bon exemple, il fait tout seul mais quelque part, peut-être qu'il va influencer les autres, c'est ça qui est très fort. Ok, c'est des bons exemples. Ça marche. Vous avez compris le concept général ? Vous avez compris l'idée générale ? Le concept général ? Je voudrais juste m'assurer. Est-ce que, du coup, vous avez bien compris l'idée générale de la déviance et de l'ignoration minoritaire ? De l'influence minoritaire, pardon. Moi, je vais en vélo à l'école et j'essaye de dire aux autres de venir en vélo à l'école à la place de connuée ? Ah ! Exactement, tu as tout compris. C'est exactement ça l'influence minoritaire. C'est parfait. Voilà. Et tu vas voir, tu vas y arriver. Petit à petit, tu vas expliquer aux autres que c'est mieux, qu'en fait, tu es plus en forme, tu arrives en plus, tu es beaucoup mieux réveillé pour la classe après parce que tu as fait un peu de sport alors que les autres, ils sont dans une voiture, ils arrivent, ils sont complètement comme ça, ils ne sont pas bien réveillés, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe dans les cours. Bref. Et donc, en fait, c'est exactement ça l'influence minoritaire. Exactement. Donc, voilà. C'est parmi vous, il y en a qui ne jettent plus les papiers par terre, voire même qui vont ramasser les papiers et qui vont montrer aux autres que c'est comme ça que ça se passe désormais. On fait comme ça. On change la norme, on change la normalité, devient autre différente. Voilà. Alors, il y a une chose sur le changement qui est important, qu'il faut toujours prendre en compte. Là, je vous ai mis des exemples avec des gens qui vont protester, qui veulent le changement. D'accord ? Le changement, au début, c'est toujours une remise en cause de la normalité, de ce que les gens faisaient normalement avant. Et des règles de vie, des règles d'usage, par exemple. Si, par exemple, on va arrêter de jeter les papiers par terre, on va venir à vélo plutôt qu'en voiture, on va aller en vacances dans des endroits différents, etc. Donc, on va remettre en cause, on va faire différemment d'avant. Et donc, il y a un conflit au début. Il ne faut pas avoir peur. C'est normal qu'il y ait un conflit. La seule chose, c'est que le conflit doit être non-violent, il doit être calme. On doit dire, écoute, moi, en fait, je fais comme ça parce que je trouve que c'est mieux, c'est tout. Je ne dis pas que c'est mal ce que tu fais. Je dis juste, essaye avec moi de faire comme ça. Essaye de prendre ton vélo, tu vas voir. C'est vachement bien aussi. Alors, si on est plusieurs, en plus, du coup, on va à plusieurs en vélo, c'est encore plus sympa, c'est encore plus sécurisé parce qu'un seul à vélo, on n'est pas très visible alors que plusieurs à vélo, les voitures vont s'arrêter, elles vont laisser passer les plusieurs à vélo. Donc, voilà, c'est plutôt ça le conflit. C'est un conflit calme, tranquille. Ce n'est pas un conflit forcément agressif et méchant. On lève la main, on dit, moi, je veux faire comme ça. Voilà, vous voyez le petit dessin. C'est comme le petit canard en bas. Ils étaient tous jaunes et ils allaient tous dans ce sens-là. Puis, il y en a un qui dit, ben non, moi, je vais. Voilà, c'est des remises en cause de la normalité d'avant et c'est porteur de changement. Et souvent, ça peut être très positif. Après, il faut le faire pas tout seul, tout seul. C'est pour ça que, par exemple, pour le vélo, moi, je te conseillerais d'essayer de voir avec les autres de la classe s'il n'y en a pas un ou deux ou trois qui voudraient faire aussi à vélo avec toi. Comme ça, vous êtes plusieurs et c'est plus intéressant d'être plusieurs quand on veut faire du changement. D'accord ? Alors, l'engagement, c'est à ça qu'on arrive, en fait. Pour changer, il faut être, faire une influence minoritaire, donc, comme je le disais, être un petit groupe, une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Voilà. C'est comme ça que les grands changements se sont faits dans l'histoire. Par exemple, là, j'ai mis un tableau, c'est les États généraux. C'est ce qui va mener à la Révolution française. La Révolution française, au départ, c'est quelques personnes, c'est quelques dizaines de personnes, voilà, qu'on appelait des bourgeois à l'époque, qui n'étaient pas des nobles et qui ont décidé qu'il fallait qu'il y ait une égalité pour tous. Et ils font des États généraux, vous voyez, ils ne sont pas très nombreux, ils sont quelques dizaines dans une salle. Et c'est eux qui vont déclencher l'idée qu'il pourrait y avoir une Révolution, que le roi ne pourrait plus être le roi, etc. Voilà. Là, en bas, je vous ai mis d'autres exemples aujourd'hui de personnes qui sont à peine, là, la petite fille, je ne sais pas, vous la connaissez par exemple ? Je crois qu'elle avait 15 ans sur cette photo. Est-ce que vous reconnaissez la jeune fille qui est sur l'image ? Qui la connaît ? Oui. J'ai entendu le nom. Madame Blanche. Oui. C'est la dame Blanche ? Non. Ils ne la reconnaissent pas. D'accord. Alors, c'est une petite jeune, enfin, maintenant, elle est un peu plus âgée, mais à l'époque, elle avait 15 ans, elle vivait en Suède, et c'est elle, elle s'appelle Greta Thunberg, et elle a commencé juste par faire une grève du climat, elle a appelé ça. C'est-à-dire, tous les vendredis, elle allait s'asseoir toute seule devant le Parlement, en Suède, elle s'asseyait par terre, elle avait un petit panneau, et elle faisait une grève du climat, en Suédois. Voilà. Et elle est atteinte d'un petit syndrome autiste, Asperger. Donc du coup, en fait, quand elle a une idée en tête, elle n'arrive pas à l'enlever de sa tête, Greta Thunberg, et donc au début, elle a juste fait toute seule, puis il y a eu une personne, deux, trois, qui sont venues s'intéresser, qui ont fait comme elle, et un jour, il y a eu 4 millions de personnes qui ont fait des grandes manifestations des adolescents comme elle, qui ont fait, donc 4 millions d'adolescents dans le monde entier, qui ont fait une manifestation le même jour à la même heure autour de Greta Thunberg. Donc au début, elle était toute seule et à un moment, ils étaient 4 millions autour d'elle. Donc tout ça pour vous dire que même quand on est une jeune fille, qu'on peut avoir un petit syndrome de on vit toute seule, etc., et bien on peut quand même avoir une influence. On peut quand même, quand on s'engage, et qu'on arrive à trouver des gens pour s'engager à côté de soi, avec soi, etc., on peut quand même commencer à changer les choses. Là, c'était les manifestations autour de l'égalité pour les personnes noires de peau aux Etats-Unis. Voilà. Et donc changer, voilà, autour de moi, pour changer, pour pouvoir faire bouger les choses, par exemple, pour la planète ou pour, je ne sais pas, pour sauver les animaux ou pour qu'il y ait plus de solidarité entre les gens. Eh bien, à un moment, il faut s'engager. Il faut, avec une personne, deux, trois, quelques personnes, voilà. Seul, on ne change pas forcément. Seul, on peut changer soi. On ne change pas le monde, on ne change pas les choses autour. Mais seul, on peut commencer à influencer d'autres personnes, les convaincre de nous rejoindre et ensemble, au bout d'un moment, on commence à pouvoir changer les choses. Et pour ça, il faut des petits groupes de personnes. Ça peut être au sein de dans une classe. Ça peut être une classe dans un collège ou dans une école. Ça peut être une classe dans une petite ville. Eh bien, à chaque fois, c'est quelques personnes qui vont se rassembler et qui vont mettre en place des choses pour changer à plusieurs. Et donc, ma question, ça va être simple, c'est qu'est-ce que, par exemple, vous, dans votre école, dans votre quartier ou dans votre ville, vous pourriez imaginer changer dans l'année ou les deux ans qui viennent ? Donnez-moi quelques exemples avec cette méthode-là. Alors, on avait fait l'exercice avec Martin et vous étiez beaucoup allé sur tout ce qui touchait le ramassage des déchets, le pédibus et la cantine. Est-ce qu'entre-temps, il y a des choses qui vous sont venues qui seraient différentes ? À l'époque, on avait surtout parlé de l'école. On n'avait pas parlé, par exemple, de ce que vous pouviez faire dans vos familles, de ce que vous pouviez faire dans vos groupes de copains, dans vos clubs de sport. Avec votre mairie aussi, on l'avait un peu évoqué, mais est-ce qu'il y a de nouvelles choses qui vous seraient venues en tête entre-temps ? Faire du covoiturage ? Oui, vous l'aviez évoqué aussi, oui, c'est vrai. Et le covoiturage, c'est à la fois influencer sa famille et influencer aussi des gens avec qui on ferait du covoiturage, avec qui on s'organiserait. Et donc, c'est exactement ça, on fait un groupe. Je vais vous poser une autre question parce que c'est vrai que c'est difficile parce que cette partie-là, ils ont déjà donné plein d'idées la dernière fois. Je vais vous poser cette question-là. Qui vous pourriez influencer ? Quelle est la première personne que vous pourriez aller voir pour faire tout ce qu'on s'est dit la dernière fois ? À qui vous pensez qu'il pourrait être la première personne à influencer pour faire bouger les choses ? On va vous mettre tout de suite dans la peau des innovateurs. Qui ça ? Nos copains. Les copains, ça marche. Qui d'autre ? Absolument. Nos parents. Ah oui, vos parents. Très bien. Inversez la situation. Le maire qui pourrait dire au ministre qui pourrait le dire à d'autres. Absolument. Le maire de votre ville, tout à fait. À qui vous pourriez penser d'autres ? Plus éloignés de vous d'ailleurs. Pas forcément juste les parents et les personnes qui sont immédiatement proches de vous. Est-ce que plus loin de vous, il y a des gens sur qui vous pourriez exercer une influence ? Les cousins-cousines. Ouais, bravo, bien sûr. Les professeurs ? Oui. Eh oui, les professeurs aussi. Est-ce que vous pensez qu'une classe comme la vôtre, elle pourrait influencer le président de la République ? Dire sur les réseaux sociaux. Ok. Dire les choses. Oui. Absolument. Vous pourriez influencer des gens sur les réseaux sociaux. Absolument. Surtout si vous êtes plusieurs à dire la même chose. À un moment, sur les réseaux sociaux, ça va se voir. Tout à fait. Erwann, est-ce qu'une classe comme ça, elle peut influencer un président de la République ? Non. C'est sûr qu'une classe comme elle ne peut pas parler au président, mais si nous, on parle à notre maire qui parle au ministre, qui parle à d'autres gens plus forts qu'eux, en plus de pouvoir, qui est en dessous du pouvoir du président, il pourrait peut-être en parler ? Qu'est-ce que tu en penses, Erwann ? Oui. Alors, il y a deux solutions. Ou bien, en effet, comme tu viens de le dire, c'est vous parler, vous essayez d'atteindre le maire et de l'influencer en tant que classe et par exemple, vous créez, ou bien ça existe peut-être déjà, il y a peut-être un conseil municipal de la jeunesse dans votre ville, je ne sais pas. S'il n'y en a pas, peut-être que vous pouvez demander au maire d'en faire un, comme ça, vous pourriez avoir des représentants dans un conseil municipal pour les jeunes. Vous pouvez influencer le maire qui lui va influencer le député en général et le député, éventuellement, il va pouvoir parler au président. Ça, c'est une première méthode. Il y a une autre méthode, c'est que votre classe, vous considérez que c'est le groupe de départ de l'influence minoritaire. Votre classe commence à faire quelque chose et puis avec les réseaux sociaux au sein de son école, au sein des écoles de la ville et puis des écoles du département, votre classe va devenir une influence. Elle va avoir un objectif et elle va dire à tout le monde autour est-ce que vous ne voulez pas vous mettre avec nous ? Et donc, il y aura une classe, la vôtre, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, une cinquième et au bout d'un moment, le président de la République va commencer à se dire il se passe quelque chose dans les classes de tel endroit, il va falloir que je regarde ce qui est en train de se passer. Je vais envoyer mon ministre pour qu'il parle avec ses jeunes et ce sera votre classe au départ qui aura été la plus influente, qui aura influencé d'autres classes qui auront fait quelque chose et à la fin, le ministre va venir vous voir pour savoir mais c'est quoi ce bazar, pourquoi vous dites tout ça et là, vous lui expliquez ce que vous voulez. Ça, c'est une autre possibilité. C'est votre classe qui devient l'influence minoritaire. Bon, il est 10h, on va finir là-dessus. Pardon, j'ai arrivé. Merci beaucoup Erwan pour ton partage. Merci à vous. Merci à vous. Les enfants de ce les mieux, merci à votre professeur. Donc, c'était important de finir sur les personnes sur lesquelles on peut avoir une influence puisque pour notre dernière rencontre le 19 décembre avec Nicolas Ulrich, Nicolas, il travaille à l'ADEME qui est en gros l'organisme qui donne au gouvernement sa feuille de route et ses objectifs en matière de transition écologique et sociale, si je ne dis pas de bêtises d'Erwan en gros, c'est ça ? C'est l'agence de la transition désormais, absolument. Voilà. Et du coup, avec Nicolas, on va évoquer toutes les personnes qui peuvent s'engager dans ces transitions et comment elles peuvent le faire depuis là où elle est. Donc, si vous avez des projets de changement au sein de la classe, ça vous donnera une bonne idée des personnes par lesquelles il faut commencer à discuter, avec lesquelles il faut commencer à discuter pour que les choses changent et que de minorités, vous passiez à une majorité d'influence. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci Erwan et j'espère qu'on se retrouve le 19 décembre. Merci à vous. Vous ouvrez votre micro pour qu'on se dise au revoir. Salut. Ciao. Bye. Merci. Sous-titrage ST' 501